al rahman al rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahelel wa sahelan abnai l'aiza fi hadhi l'hissa l'jadida lika ta'alana taba'an bi l'exika unité 2 al margir huwa pour communiquer en fransay taba'an 5 yamani primair 5 petit ae idan adnahena j'observe et j'y découvre un professeur rappelle à ses élèves leur droit et leur devoir il leur dit les enfants ont des droits comme le droit à un nom une nationalité un logement l'affectation la mort l'alimentation tardia l'éducation taba'an tabia et les activités les activités récréatives mais elles ont aussi des devoirs comme le devoir de respect de la loi le devoir d'être pour lui le devoir de la protection de l'environnement le devoir de respect des règles en vue de la classe et la la de quoi parle ce texte ce texte parle les droits et les devoirs de l'enfant ou des élèves quels sont les droits de l'enfant c'était dans le texte les droits voilà le droit à un nom une nationalité un logement l'affectation l'amour l'alimentation l'éducation et les activités récréatives et là c'était dans le texte voilà dans le texte quels sont les devoirs des enfants c'était dans le texte voilà le devoir le respect de la loi le devoir d'être polluie le devoir de la protection de l'environnement le devoir du respect des règles en vue de la classe elle parle des droits de l'enfant et les devoirs de l'enfant c'était les droits dans le texte le droit à un nom une nationalité un logement la fictation la mort l'alimentation l'éducation et les activités récréatives le devoir de respect de la loi le devoir d'être poli le devoir de la protection de l'environnement le devoir du respect des règles de vie en classe je manipule et j'ai réfléchi surlignent dans le texte les mots qui renvoient aux droits les mots qui renvoient aux droits voilà nous sommes arrivés dans l'Australie qui renvoient à l'Australie qui renvoient dans le texte les mots qui renvoient aux droits les droits à l'Australie une nationalité un logement l'Australie l'affectation l'amour les activités récréatives où j'ai trouvé d'autres mots de ce rapport aux droits il y a d'autres mots comme exemple le droit d'être soigné le droit d'être respecté le droit de vivre en famille le droit d'être bien habillé ce n'est pas bien ce n'est pas celui-là dans le texte les mots qui renvoient aux devoirs les devoirs le droit du respect de la loi le devoir du respect de la loi le devoir d'être poli le devoir de la protection de l'environnement le devoir du respect des règles de vie en classe voilà d'autres mots se rapportent au devoir d'autres mots se rapportent au devoir le devoir de prendre soin de ma santé ou bien de sa santé d'aider la famille aux travaux de la maison nous nous le devoir d'aimer ma famille respecte 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 ma femme écoutez les conseils de mes parents il s'est le devoir il s'est le devoir il s'est le devoir il s'est dans quelques devoirs Maintenant, le devoir de prendre soin de ma santé, le droit de respecter ma famille, le droit d'écouter les conseils de mes parents, le droit de vivre, le droit d'aider ma famille. Maintenant, les devoirs sont les devoirs de l'enfant. Je complète les phrases avec les mots suivants. Éducation, respect, protection, soins. L'enfant, en situation handicapé, a droit à des soins. Il a des soins spéciaux. Comme les adultes, les enfants ont aussi le devoir de respect de la loi. Comme les adultes et les enfants, les enfants ont aussi le devoir de respect de la loi. Et l'un des droits de l'enfant. L'éducation est l'un des droits de l'enfant. L'éducation est l'un des droits de l'éducation. On doit toutes et toutes veiller à la protection de l'environnement. Maintenant, l'enfant en situation de handicap a droit à des soins spéciaux. Il a des soins spéciaux. Comme les adultes, les enfants ont aussi le devoir de respect de la loi. L'éducation est l'un des droits de l'enfant. On doit toutes et toutes veiller à la protection de l'environnement. Maintenant, voici un dialogue entre deux enfants. « Pardon, peux-tu me prêter ton silo, s'il te plaît ? » « Avec plaisir, tiens-le, voilà. » « Merci, tu es très gentil. » « Recopie les mots et l'expression de polythèse. » « Voilà, pardon, s'il te plaît, avec plaisir, merci. » Ce sont, alors, l'expression de polythèse. « Pardon, s'il te plaît, avec plaisir, merci. » « Pardon, s'il te plaît, avec plaisir, merci. » « Je m'évalue, je couche la case des groupes, des mots qui se rapportent. » « C'est-à-dire, les devoirs et les droits. » « Au droit et les devoirs. » « Avoir un logement. » « C'est-à-dire, il faut que tu es à l'enfant. » « Déranger les autres l'un, non. » « Mais l'homme est à l'âge, il faut que tu es dérangé. » « Bien travailler en classe, oui. » « On va coucher, non. » « Respecter la loi, respecter la loi. » « Faire des bêtises l'un. » « Non. » « S'il te plaît, non. » « Être politique, oui. » « Participer à la protection de l'environnement, oui. » « Ça, c'est-à-dire. » « Avoir un logement. » « C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » « Bien travailler en classe, oui. » la loi. Nous devons faire des bêtises. Ce mot qu'il est des autres. Non. Être poli. Participer à la protection de l'environnement. Je complète les règles de vie en classe avec les mots suivants. Être, attendre, déranger poliment en classe les livres de droit. Parler poliment. Parler. Utilise correctement l'immun expression merci s'il te plaît et pardon. Pardon. Il y a son tour pour parler. Attendre pour parler. Attendre son tour pour parler. Et puis, on a évité de déranger. Éviter de déranger les autres. Sérieux. Être sérieux dans son travail. Être sérieux dans son travail. Être sérieux dans son travail. Utilise correctement l'immun expression merci s'il vous plaît. Pardon. Oui. Attendre son tour. Attendre son tour pour parler. Éviter de déranger les autres. Être sérieux ou bien sérieux dans son travail. Appoint als secou을. Apple appoyer les autres. Être